Voilà, c'est parti. Alors, bonjour Laure Lapeg. Bonjour Alice. Je suis très heureuse de te recevoir dans mes petits rendez-vous mensuels avec des auteurs. Et voilà, je voudrais te présenter en quelques mots seulement. Donc, j'ai entendu parler de toi par bouc et série au départ. Tu étais très, très active sur les réseaux. C'est comme ça que je t'ai remarqué. C'est passé par Chris Simon d'abord et puis après, voilà, je t'ai découverte. Et je me suis rendue compte que tu faisais énormément de choses pour aider les auteurs. Donc, c'est même un petit peu ton boulot. Et puis, c'est complètement par hasard. Après, du coup, je me suis rendue compte que tu étais auteur. En fait, c'est venu en second. Et j'ai lu tes bouquins parce que ça avait l'air très noir, comment c'était présenté et tout. Mais finalement, je n'ai pas découvert quelque chose de si noir que ça. J'ai découvert du polar, du bon polar, du thriller avec d'excellents suspens. Alors, s'il y a de la noirceur, je veux dire, elle est très classique, quoi. Parce que tu as des personnages qui sont dans la tradition du polar noir, je dirais. Il y a beaucoup d'alcool, beaucoup d'introspection, beaucoup de gens qui sont paumés. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime bien le polar. Donc, voilà. Pour moi, ça a été parfait comme genre de bouquin. Alors, je mettrai, je préviens tout de suite, je mettrai en lien dans l'article. Et puis aussi, sous le YouTube, vous le trouverez. Les liens vers ton blog et ton activité bouquin de série où tu as des auteurs. Pour les auteurs que ça peut intéresser. Mais je rappelle aussi qu'ici, on ne parle que de romans. Et donc, voilà. On va parler spécialement du dernier. Alors, le dernier, il est un peu spécial parce qu'on sort. C'est quand même un thriller. C'est quand même un thriller. Mais on sort un peu du genre parce qu'on est dans un thriller science-fiction. Ça se passe dans un futur proche, certes. Mais un futur quand même. où les femmes ont pris une place spéciale dans la société, ce n'est pas qu'elles ont une suprématie. Mais, bon, tu me diras si je me trompe, si j'ai mal compris. Parce que c'est extrêmement perturbant, je dois dire, pendant que je lisais. Parce qu'on est très proche de maintenant. Alors, par moment, on hésite. On doit remettre les choses à l'endroit pour se dire, ah ben oui, mais alors si c'était un homme, effectivement, c'est comme maintenant. Alors, il vivrait comme ça. Donc, c'est ça que l'a voulu dire. Et voilà. Donc, voilà, on se casse un peu la tête. Mais grosso modo, ce n'est pas de la suprématie. Mais par contre, disons qu'à force de luttes sociales féministes, les femmes ont réussi à imposer des choses à la société. À imposer, déjà, la parité. Bon, ça, c'est le minimum. On en est loin encore maintenant. Mais autre chose. Et du coup, les hommes en souffrent, bien entendu. Certaines femmes sont excessives. Et puis, ça renverse un peu le courant. Ça renverse le courant. Donc, disons que, voilà, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé, d'ailleurs, avec à un moment donné, avec la cigarette. Jusque-là, c'était… Le terrorisme venait de la part des fumeurs. Les non-fumeurs, ils étaient obligés de subir. Puis, tout d'un coup, il y a eu les lois. Puis, tout d'un coup, ils ont été très étonnés, les fumeurs, parce que c'était eux qui étaient visés dans le collimateur, et puis, qui étaient finalement la victime des lois, et qui se retrouvaient sous le terrorisme des non-fumeurs. Voilà. Et là, c'est un petit peu ça. Donc, tout d'un coup, les hommes se retrouvent sous un espèce de terrorisme, bien pensant. Des femmes, il ne faut pas penser certaines choses, il ne faut pas dire certaines choses, il ne faut pas se comporter d'une certaine manière. Et donc, voilà, tout ça perturbe la société. Voilà. Et au milieu de tout ça, on a l'histoire. Et ça, je vais te demander de nous la présenter toi-même. Mais alors, cours un genre de pitch pour commencer. D'accord. Comme tu le disais, on est en 2052. Donc, effectivement, ce qui a changé, ce n'est pas fondamentalement… Je n'ai pas voulu… Je ne suis pas du tout un écrivain de science-fiction. Ce que j'ai voulu faire, c'est avoir l'opportunité de faire plus une dystopie et de forcer les traits pour amener à ce casse-tête dont tu parlais. C'est-à-dire que les gens soient toujours en train de se dire « Mais est-ce que c'est maintenant ? Est-ce que ce n'est pas maintenant ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est exagéré ? » Et je trouve que de se projeter 30 ans en avant, ça permettait de créer l'espace de fiction qui me permettait d'amener ça. Donc, on est en 2052 à Bordeaux. On en parlera après pourquoi Bordeaux. Mais en fait, ce qui a changé fondamentalement, c'est un petit peu la ville. Évidemment, Bordeaux est en plus en train de grossir. Donc, j'ai un peu joué de ça aussi. La ville est devenue une grosse mégalopole très à la mode. Et effectivement, ce qui a surtout changé en France, c'est la place des femmes qui ont pris à coup de loi une position un peu plus importante. La parité s'est installée. Mais avec le côté, comme tu le soulignais aussi, que c'est plus confortable quelquefois d'être dans l'opposition et de se battre que d'avoir finalement le pouvoir et de le gérer correctement. Donc, on a une espèce de lutte des sexes qui s'est installée, qui maintenant est avérée, avec évidemment, comme dans les parties de droite et de gauche, il y a les hommes, les femmes, et au quotidien, ça vit comme ça. Et c'est dans ce contexte-là que mon héroïne, Alex, Axelle, qui est une jeune femme de 30 ans, qui a une mère très féministe, qui a fait complètement partie de ce combat-là, de la génération de ce combat-là, elle n'est pas du tout impliquée. Elle a son petit copain, elle vit en banlieue de façon assez modeste. Elle vit à Bordeaux et elle mène comme ça plus ou moins sa barque jusqu'au jour où elle perd son travail. Et quand elle perd son travail, ce qui est une chose assez rare en 2052, vu que les femmes sont très protégées par la législation, elle risque aussi de perdre son logement, enfin tout un tas de choses, et elle se trouve obligée d'aller voir sa mère, avec qui elle s'entend moyennement et qui a une vision de la vie assez différente de la sienne, pour aller lui demander de l'argent. Et sa mère lui dit « Ok, je vais te prêter de l'argent, seulement en échange, tu vas aller passer un minimum de temps dans une association qui aide à la reconversion des femmes, parce que ton métier n'est pas assez valorisant, tu es une femme, tu devrais faire autre chose de ta vie. » Donc Axelle, un peu à contre-coeur, même beaucoup à contre-coeur, décide de passer ce cap-là, sauf qu'elle ne mesure pas, en rentrant dans cette association, ce que ça va lui révéler d'elle-même, de ses ambitions, finalement peut-être qu'elle niait aussi un peu, en tant que femme, en tant que personne, et ça va l'amener beaucoup plus loin, en tout cas dans une démarche d'accomplissement et de recherche personnelle. Voilà, recherche personnelle, découverte personnelle, mais aussi à travers des actes. Oui, voilà. C'est vraiment, enfin c'est un livre, comme tu disais, ça traite évidemment de féminité, de féminisme, mais c'est la question en tout cas que j'ai voulu poser, c'est quelle est la place de l'individu derrière la lutte des sexes, enfin en tout cas, la place qu'on y met dans une société. Il y a des hommes, des femmes, depuis la nuit des temps. Parfois les femmes ont été très fortes, elles menaient tout, parfois elles ne sont devenues rien du tout, mais au-delà de ça, il y a surtout des personnes qui ont des envies propres, et qui n'ont pas forcément la place dans cette catégorisation des sexes de les exprimer. Oui, ce que je me demande parfois, c'est pourquoi faut-il obligatoirement passer par des rôles ? C'est ça. Oui, et bon, déjà si on se pose la question, c'est déjà pas mal, mais après bon… Voilà, et c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant, et je sais que j'ai beaucoup le commentaire, même quand ça n'empêche pas d'aimer le livre, mais en tout cas les gens étaient très dérangés, ce qui était un peu l'objectif. Oui, alors moi aussi, ton livre m'a dérangée, donc bon, mais c'est ça qui est intéressant. Tout en étant, alors je veux quand même préciser qu'au-delà de toutes les questions qu'on se pose et tous ces sujets qu'on a l'air très sérieux, ça reste quand même un roman de distraction dans ce sens que c'est un polar, il y a du suspense, on se demande ce qu'il va se passer, c'est plein de rebondissements jusqu'à un rebondissement final assez étonnant. Oui, très étonnant. Oui, c'est un vrai roman, et moi j'écris des romans très rythmés, je sais que tu en as lu plusieurs, donc tu as vu que, enfin mon souci, c'est vraiment que le lecteur ne s'ennuie pas, et même si j'ai un côté, c'est peut-être un peu philosophe de comptoir, mais voilà, j'aime parler des questions existentielles et l'âme humaine, l'être humain m'intéresse profondément, mais à côté de ça, je n'ai pas envie d'entendre le lecteur, voilà, c'est pas un essai. Un bon polar, ça pose ses questions, c'est parce que c'est l'intérêt de toute cette littérature noire, c'est vraiment ça. Alors donc, je dirais que ce qui participe au dérangement que j'ai eu, moi, pendant le roman, c'est le personnage, Axel, mais bien entendu, si on va jusqu'au bout, on comprend pourquoi elle dérange comme ça, mais donc, elle est dérangeante, elle n'est pas forcément sympathique, non, elle est agaçante, en même temps, alors, moi, j'aurais été plutôt d'accord avec la mère et avec ses copines, mais en même temps, elles ne sont pas franchement sympathiques non plus, non, donc, les personnages, bon alors, vas-y, parle-moi de ton héroïne, d'où est-ce qu'elle est sortie ? Axel, moi, on en discutait en oeuvre tout à l'heure, mais c'est vrai que les personnages de roman nous ressemblent forcément un peu, et moi, je suis profondément attendrie par l'être humain dans le sens où c'est un être qui est tout sauf parfait, je n'aime pas les héros, je n'aime pas les gens qui sont sans faille et sans reproche, parce que déjà, je n'y crois pas, et puis après, ça m'ennuie, et par contre, j'ai beaucoup de tendresse pour les faiblesses, tant qu'elles ne sont pas mues par des intentions mauvaises, mais voilà, je pense qu'un être humain, c'est fait de faiblesse, donc mes personnages principaux, et là aussi, tu as dû le voir dans d'autres personnages, ont toujours ce côté où on les aime et puis après, mais quand même, il ne peut pas être que ça, et c'est précisément, alors autant les personnages autour du héros servent un petit peu d'effet miroir et sont plus, entre guillemets, caricaturaux et plus stigmatisés parce qu'ils servent à venir un peu percuter certaines facettes de la personnalité du personnage central, mais mes personnages centraux, j'aime bien, à la fin, enfin souvent, les gens me disent, finalement, on a envie de continuer avec eux parce qu'on sent qu'il peut se passer encore plein de choses vu qu'on les connaît très bien, par contre, on passe par des phases où on se dit, punaise, mais j'ai envie de lui foutre une claque, mais réveille-toi, ben là c'est bien, mais là non, en tout cas, c'est ce dont j'ai envie, c'est-à-dire finalement, on est tous comme ça, on n'est pas, mes héros ne connaissent pas une pente douce, on se dit de plus en plus, c'est vrai, on a à un moment donné envie de les lâcher, mais on se dit, putain, c'est pas possible, en tout cas, c'est ce que j'espère, on a été coupé, j'espère que j'arriverai à faire la jonction, mais donc on était en train de parler d'Axelle, et vas-y, alors je te laisse continuer, oui, donc Axelle, Axelle, c'est une héroïne qui pour moi ressemble à des vrais gens, c'est-à-dire que j'ai, évidemment, les traits sont forcés, évidemment que j'amène mes personnages principaux dans des dilemmes et dans des situations qui vont les pousser à des extrémités qui arrivent rarement dans la vraie vie, mais par contre, il y a toujours ce fond d'ambiguïté, d'ambivalence qui est qu'on peut être fort, mais à la fois avoir vraiment un talon d'Achille, en l'occurrence, pour Axelle, c'est sa mère, et c'est ce dilemme qu'elle a à savoir quelle femme elle doit être, elle a aussi son amoureux, son petit ami, elle a, par contre, une grande force qui lui permet de s'affirmer très rapidement dans cette association dans laquelle elle rentre, mais elle va aussi rencontrer des personnages qui la mettent en difficulté, et ça, c'est pour moi un personnage pour être crédible et pour qu'on s'y attache, c'est un peu d'ailleurs ce qu'on voit notamment dans le phénomène des séries, mais moi, j'ai instinctivement toujours travaillé mes romans comme ça parce que c'est ce qui me touche, c'est que pour moi, un personnage, pour embarquer le lecteur, il doit aussi trébucher, il doit aussi être parfois énervant, on doit aussi parfois avoir envie de le laisser tomber, mais pas complètement jusqu'au moment où il va se relever, et donc c'est pour ça qu'Axelle a ce côté qui à la fois donne très envie, enfin j'espère, de la suivre, de se battre avec elle et d'aller jusqu'au bout de sa quête personnelle, et pour autant, il y a des moments où on a envie de lui dire mais écoute, débrouille-toi parce que voilà, parce qu'on ne peut pas, il y a forcément dans les gens qu'on rencontre des moments où ils nous agacent un peu, des moments où ils sont moins, où il n'y a pas cet effet complémentaire et on se dit c'est exactement ce que je voudrais faire, c'est ce que je voudrais être, c'est pas, pour moi un héros, je parle toujours de mes anti-héros, je pense que je n'ai pas de héros dans mes livres, je n'ai que des anti-héros qui pour autant, voilà, restent quand même, oui mais regarde finalement, même les super-héros, ils ont plein de faiblesses en fait, c'est ça, c'est ça, après c'est vrai, voilà, après il y a un côté, je ne pense pas qu'à un moment, il y ait des, je ne fais jamais faire à mes personnages principaux, ils n'ont jamais des réactions qui soient complètement inattendues, enfin au sens où ce serait vraiment devenir très mauvais d'un coup ou quoi, je dirais que moi, j'aime beaucoup Patricia Ice-Smith et en tout cas, si j'avais un idéal d'arriver à faire des anti-héros un peu bien travaillés comme elle, c'est-à-dire que c'est des gens, ils font les pires monstruosités mais ils ont toujours une très bonne raison, c'est juste que voilà, la solution qu'ils ont trouvée, elle peut être parfois pas acceptable, pas acceptable, pas morale, et ce qui est pas moral dérange, après tout, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas humain quelque part d'être de temps en temps amoral. Tout à fait, et j'aime bien aussi, tu as parlé de force et de faiblesse et c'est vrai que parfois on croit qu'on est fort, 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 fort et puis on se rend compte que c'est justement dans sa faiblesse qu'on essaie de nier que se trouve la force en fait. Exactement. Et ça c'est extraordinaire et c'est une des forces des êtres humains, c'est ça, c'est savoir utiliser sa faiblesse justement. Donc ça, ça se sent dans tes romans. Alors ça se passe à Bordeaux, bon je sais que tu es de Bordeaux, donc est-ce que c'est juste par tranquillité, tu connais bien la ville que tu as choisie là ou quelle est la raison pour laquelle tu as situé le roman ? Non, je ne fais pas du régionalisme dans mes romans même si je pense qu'il est toujours plus simple d'évoquer. Moi j'évoque toujours des lieux que je connais, je ne vais pas aller me renseigner sur un lieu que je ne connais pas pour écrire dessus. J'ai mis mes romans dans les Pyrénées, en Guadeloupe, à Palerme, à Toulouse, enfin je n'ai jamais situé dans des lieux que je n'avais jamais vus de ma vie parce que voilà, même si je ne fais que des évocations, je préfère être juste, en tout cas avoir les ressentis plus que mes cartes postales. Pour celui-ci, c'est un peu particulier, c'est que dans mon parcours pour le coup d'entrepreneur, je suis passée par un incubateur de start-up qui se trouve être un incubateur au féminin donc qui était réservé aux femmes. Je n'ai pas choisi cet incubateur parce qu'il était réservé aux femmes mais parce que son esprit me plaisait, mais voilà. Et cet incubateur était bien sûr à Bordeaux, sur les quais, dans un lieu que pour les gens qui le connaissent qui est l'écosystème Darwin, c'est-à-dire c'est un lieu qui est très beau, qui est assez design, plein de tags et qui est un lieu assez inspirant, on va dire. Et donc du coup, quand cette histoire évidemment m'est venue un petit peu de cette expérience-là en partie et je n'arrivais pas évidemment à visualiser autre chose, enfin pour moi, j'ai tellement vu mes personnages en mesure que l'histoire mûrissait sur les quais, enfin voilà, il y avait toute cette ambiance-là et en plus avec, comme je le disais tout à l'heure, la grande haute Bordeaux dans mon livre, c'est ce qui est en train de devenir Bordeaux, Bordeaux est en train de, moi je dis toujours Bordeaux, c'est la Bordeluche branchée, c'est que, avant c'était très coincé, très petite province bourgeoise, bon maintenant c'est en train de devenir très hype et tout, mais il va y avoir des inconvénients aussi à tout ça en termes de coûts des habitations, de populations qui arrivent, etc. et donc le côté aussi qu'Axel se trouve avec un problème financier vivant à des kilomètres de Bordeaux, n'ayant pas accès au centre-ville comme c'est le cas à Paris, voilà, c'est quelque chose qui aussi venait un petit peu nourrir le côté de la dystopie de se dire, il y a aussi, enfin voilà, le problème de l'argent, le problème du logement, même s'il est juste évoqué, donner, compléter un petit peu l'image et je le voyais très bien se situer aussi à Bordeaux, donc voilà, pour toutes ces raisons Bordeaux. D'accord, ok, très bien. Alors, bien entendu, ce personnage principal, il est vraiment dans un espèce d'écrin, je dirais, de personnage secondaire qui lui donne un excellent complémentarité puis en même temps renvoi, rebondissement, etc. Et donc, moi je voudrais que tu m'en parles assez rapidement, mais j'ai séparé donc les femmes, on va dire, les dévoreuses, les féministes pures et dures, alors on a Catherine la mère, on a Hélène et Brigitte qui sont très différentes mais qui sont les chefs de cette association dans laquelle elle va se retrouver. Après, il y en a une qui est Lou, qui est un personnage très tendre, très doux, elle est amoureuse d'Axelle et elle s'en prend plein la figure, la pauvre, elle est, voilà, ça c'est un beau personnage. On a Jess aussi qui est très intéressante, qui est une fille alors qui se retrouve là, qui est vraiment déphasée par rapport à ce milieu qui est un peu branché, intello, etc. Et puis elle, féministe, et puis elle, elle vient d'un milieu, on va dire, plus socialement, plus défavorisé, elle fait la mère porteuse, on est en 2050, elle fait la mère porteuse pour survivre, un peu, c'est imposé par son, elle est très bimbo, elle est très, donc elle est à l'opposé de ce que ces féministes demandent d'être aux femmes, à la fois parce qu'elle est dans une soumission totale avec son mec et parce qu'elle fait la mère porteuse et parce qu'elle est très, très féminine dans ses tenues. Donc tout ça, ça te permet de jouer avec les stéréotypes, les rôles des femmes dans la société. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ces personnages s'articulent autour d'Axel ? Disons que j'ai, l'écueil dans lequel je ne voulais pas tomber en écrivant ce roman, c'était de faire un roman inversé, c'est-à-dire faire La planète des singes version féministe avec les femmes au pouvoir, gros bras, poilus, et puis voilà. Et encore une fois, la question derrière, c'était aussi de se dire qu'il y a autant d'individus et une femme n'a pas forcément, toutes n'ont pas envie d'être féministes, toutes n'ont pas envie d'avoir des enfants, toutes n'ont pas envie d'accéder à une carrière professionnelle. Et dans les questions qu'allait se poser Axel, qui a là aussi son propre parcours, je voulais qu'il y ait autour des femmes, évidemment, qui reflètent cette nouvelle société et cette poussée du féminisme, mais qui a aussi tous ces différents individus qui finalement, je les voulais assez étiqueter, en tout cas en apparence, parce que quand elle arrive dans l'association, tous ces portraits-là arrivent avec, on pourrait quasiment faire un reality show avec la bimbo, et c'était un petit peu, je voulais ce cliché fort. Il y a un reality show d'ailleurs dans le roman. C'est ça, en plus il y en a un, et c'est vrai que c'était un peu ce côté-là de se dire, tu parlais de rôle, mais moi c'est un de mes thèmes aussi de prédilection, on rentre avec une étiquette et pourtant derrière, on s'aperçoit qu'il y a des choses plus complexes, des personnes qui sont arrivées là, en tout cas pas à 1000%, parce qu'elles veulent être là, mais parce que la vie fait qu'on arrive là. et je voulais qu'il y ait un petit peu, il n'y a pas évidemment toutes les possibilités, mais même dans les personnages masculins, j'ai voulu ça aussi, c'est qu'il y ait des, ce que pourraient être les différentes personnalités qui pourraient se cacher derrière les étiquettes dans cette société-là. Donc voilà, il peut y avoir le mari soumis qui est le frère d'Axel, mais qui est soumis, mais pas tant que ça, enfin plus le livre avance, plus on s'aperçoit qu'il a un cerveau, alors qu'au départ, on a l'impression que c'est juste la femme au foyer un peu frivole. Et je ne voulais pas comme ça tomber à chaque fois dans, je voulais qu'on pense à avoir une caricature en face et que finalement, on se dise non, finalement à chaque fois, il y a une vraie personne. Mais malgré tout, la caricature, entre guillemets, l'étiquette m'a servi à un petit peu brosser un tableau de ce qui pourraient être les différentes personnes telles que la société voudrait en tout cas les ranger. C'est-à-dire, voilà, il va y avoir ceux qui dirigent, ceux qui restent des bonnes femmes, ceux qui portent les enfants, ceux qui vont bosser. Comme c'est le cas aujourd'hui, encore une fois, là, c'est plus tourné vers les femmes mais c'est malgré tout ce qui existe aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et c'est la réalité toujours plus complexe et d'ailleurs, ça se présente quand par exemple, on rencontre quelqu'un où on va à un endroit où il y a plusieurs types de personnes, alors on les voit de loin, on leur imagine une vie par rapport à leur comportement, leur habillement. Et puis si on se met à discuter, mais avec eux, tout s'écroule parfois parce que même, on a beau être très très bon psychologue, les signes étaient là, alors oui, les apparences étaient là, ils ont eux-mêmes endossé ce rôle mais par-dessous, quelle enfance ils ont eu, quels parents ils ont eu, c'est incroyable parfois, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie et donc effectivement, tout ça est super complexe. Donc alors, tu as parlé déjà des hommes, on a trois hommes principaux là-dedans, je vais te laisser en parler. Alors on a un personnage que j'ai beaucoup aimé écrire, c'est le frère d'Axel, même s'il a un rôle qui n'est pas déterminant dans l'îme, mais c'est, alors effectivement, c'est un homme bien marié. Un homme objet. Voilà, un homme objet, mais très, enfin volontairement jusqu'à un certain point, mais en tout cas, qui tire profit d'une situation et qui est aussi très adoré par sa mère, donc c'est le fils, sa maman, et c'est en même temps le mari de sa femme au foyer qui bricole dans un groupe de rock, enfin il s'occupe quoi, comme s'occuperait une femme au réunion du Perware, mais lui, il fait ça de façon un peu plus virile, en trompant aussi un peu sa femme accessoirement, l'ennui entraînant la frivolité. Donc lui, c'est un personnage qui est assez proche d'Axel, même s'ils n'ont pas du tout la même vision de la vie, lui assez résigné, assez cool par rapport à tout ça, elle est beaucoup plus combative, même si elle subit certaines choses, mais malgré tout, il est proche d'elle, enfin il l'écoute, donc c'est un personnage qui est assez sur un support de l'héroïne. Après, on a le petit ami d'Axel qui, lui, subit à fond la conjoncture, c'est-à-dire que lui, il est au chômage puisque les hommes trouvent moins du travail que les femmes dans cette nouvelle ville, et donc lui, il subit à la fois le changement de vie d'Axel, et la conjoncture. Donc lui, c'est un peu double peine, en même temps, c'est un brave type, mais je dirais que lui, pour moi, c'est ce que malheureusement je vois beaucoup autour de moi, c'est le mauvais côté de l'émancipation de la femme. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup d'hommes qui de plus en plus disent, bon, ok, les femmes s'émancipent et tout, puis à un moment donné, un jour, ils se réveillent, ils n'existent plus. C'est eux qui n'existent plus comme la femme à un moment donné, laisser son mari faire sa carrière et se réveiller en disant merde, je n'existe plus, les enfants sont partis. J'ai vraiment l'impression qu'on crée une génération qui potentiellement peut créer ça avec des hommes très délaissés, par des femmes qui n'arrêtent pas de dire toute la journée « ouais, mais moi, tu comprends ma vie ? » Tout ça, voilà. Donc lui, il a un peu ce mauvais rôle-là, donc il est un peu maltraité. Et après, il y a un troisième personnage qui est un personnage un peu plus âgé, un peu plus mystérieux aussi qui est Léo, qui est une personne qui a donc vécu les deux époques, qui lui a un petit peu la vision et en tout cas qui amène un petit peu le regret de la période où les femmes étaient encore femmes et qui croise Axel un petit peu par hasard dès le début du livre et qui va la suivre tout du long pour des raisons que je ne révélerai pas. Mais qui est un personnage qui est à la fois une image assez paternelle, assez haut-scroble aussi parce que... Rassurante. Voilà, rassurante et qui est un petit peu aussi une autre génération. C'est-à-dire que, voilà, j'ai voulu aussi garder un regard de quelqu'un qui ne soit pas caricatural dans le genre ah, c'était le bon vieux temps mais qui, malgré tout, soit quand même dans la transition. Oui, oui. Ne soit pas née à la nouvelle époque pour... Oui, oui, l'accueil ou autre chose. Oui, voilà. Bon, on n'en dit pas plus parce que c'est un personnage vraiment très intéressant, très complexe et qui participe du rebondissement de ton histoire. Et donc, alors, si tu devais choisir un personnage parmi tous ceux-là auquel tu t'identifies, toi, le plus, ça serait le cas. Bon, définitivement, je pense que ce serait mentir de ne pas dire Axel mais ceci dit, il y a deux mois aussi dans tous les personnages. Après, c'est vrai qu'Axel, définitivement, a en tout cas ce côté combatif, véléitaire parfois. Enfin, voilà, ça fait partie de moi, je ne m'en cache pas et je trouve que ce qui est... Encore une fois, en plus, là, on parle du combat des femmes donc c'était vraiment le sujet. J'en suis une, en plus, il se trouve que, voilà, c'est mon temps, mon entreprise, etc. Je suis passée par des choses comme ça et je trouve que ce qui est intéressant quand on est une femme, c'est qu'on a beaucoup de sensibilité et quand on... On a beaucoup de volonté, on est souvent travailleur, mais on a aussi cette sensibilité, cette émotion qui nous rattrape et qui nous fait trébucher et en tout cas, je voulais que ce personnage-là soit, encore une fois, pas juste quelqu'un sur qui on pleure, on se dit si tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, mais qu'il soit vraiment... Voilà, quand on décide de se battre dans ce pack des amis, quand on décide de redresser la tête, on laisse des gens quelques fois sur le côté. Enfin, voilà, il y a tous ces dilemmes-là et en même temps, en même temps, on reste une femme avec une sensibilité qui n'est pas les choses de façon carriériste et qu'on mélange un petit peu tout dans sa vie. On n'arrive pas à faire des cloisonnements entre sa carrière, ses envies personnelles, on a à un moment donné toutes les émotions qui reviennent. Donc, voilà, c'est Axelle définitivement qui me ressemble le plus. D'accord, d'accord. Alors, elle a aussi des périodes où elle sombre complètement. Donc, voilà. Ouais. Alors, donc, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ta façon d'écrire est-ce que tu fais des plans ? Comment tu organises tes récits ? Alors, moi, j'ai commencé à écrire donc en 2011 et de façon complètement instinctive, sans plan. Et je me suis aperçue que j'ai terminé un roman qui tenait la route. Enfin, bon, je l'ai su après, je ne l'ai pas tout de suite publié. Deuxième roman aussi, je l'ai fait sans plan. Enfin, j'avais un plan, mais vague. J'avais le début, la fin. Et puis, bon, après, j'avais une forme d'écriture. Je me disais, soit j'écris au présent, voilà, ou je fais en deux temps. Mais je n'avais pas de scènes pré-écrites. Donc, je me mettais devant chaque chapitre. Et en fait, je me suis aperçue au troisième en discutant avec des gens qui donnaient des cours d'écriture qu'en fait, j'écrivais des scènes. Mes chapitres étaient des scènes. Parce que tout le monde me disait, c'est bien de faire des chapitres courts, mais en fait, parce que je faisais des scènes. Donc, du coup, j'ai pris conscience de ça. Et à partir du troisième, j'ai commencé à anticiper les scènes, c'est-à-dire à faire des grandes parties, à avoir toujours mon début, ma fin, et à prépenser mes scènes. Nourrir un peu à l'avance, voilà. Nourrir les contenus. Voilà. Et donc, souvent, j'ai deux, trois parties dans mes lits. Donc, voilà, quand je commence une partie, j'ai mes scènes, j'ai mes 10, 11, 12, 15 scènes à peu près. Je n'écris pas des romans très, très longs. J'écris des romans de 250, 300 pages. Mais voilà, j'ai au moins cette vision-là. Et après, j'écris comme ça, par bloc, ça me permet aussi quelquefois de faire vraiment évoluer les twists de fin. Mais au moins d'avancer sereinement et surtout d'avoir une écriture plus dense. C'est-à-dire que quand j'écris, j'écris tous les jours, pas dans deux, trois mois. Et donc, du coup, c'est un confort depuis que j'ai ce système de scènes, de savoir la scène suivante. Et donc, voilà, de partir. Et aussi que mon inconscient travaille au contenu de ces scènes le reste du temps et pas d'avoir... Donc, pas que j'ai jamais eu vraiment le truc de la plage blanche. Ça m'est... Je touche du bois, j'ai jamais arrivé. Mais malgré tout, j'ai eu l'impression parfois de me perdre un peu plus, forcément, ou que la réécriture soit plus pénible. Oui, parce que parfois, on a vraiment des grosses choses à réécrire si on n'a pas bien... C'est ça. C'est ça. Tout ce travail, en fait, de placement des scènes les unes par rapport aux autres, si on les fait en amont, c'est vrai qu'on gagne après ce temps. On gagne du temps et on gagne aussi en densité. Enfin, moi, j'ai créé du suspense au-delà du polar ou quoi, c'est surtout du suspense. Donc, je... Voilà, pour que ce soit rythmé et dense, s'il y a... Plus il y a de la visibilité, plus c'est... Bien sûr. Voilà. Mieux ça se travaille, quoi. Oui. Alors, tu es donc auto-édité. Oui. Tu n'es pas un auteur hybride, tu es édité par des maisons d'édition. Donc, comment est-ce que tu as vécu l'auto-édition ? Comment tu es arrivée à là ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Voilà. Quelle est ton expérience avec l'auto-édition ? L'auto-édition, j'y suis venue par réalisme. Enfin, je n'ai pas cherché à être édité. Enfin, j'ai envoyé une fois un manuscrit, mais il y a longtemps, je ne sais pas... C'est pas... J'y crois pas trop, en fait. C'est bon, à tort ou à raison. Voilà. Et donc, je suis venue à l'auto-édition par réalisme en me disant, voilà, si je veux que mon bouquin sorte, c'est quand même le moyen le plus simple. C'est ce qui m'a aussi amenée à créer le bouquin de série, c'est de voir qu'il n'y avait pas d'outil de promotion digne de ce nom. Mais en tout cas, je n'ai pas longtemps, par contre, le fait d'avoir créé mon site m'a permis aussi de m'abriter. J'ai d'abord parlé des autres auteurs avant de parler de moi. Il y a une timidité par rapport à ça. Je m'étais dit, bon, je vais d'abord parler des autres, puis je vais voir comment ça se passe. Donc, pendant longtemps, l'auto-édition, ça a été juste un moyen d'avoir des bouquins avec moi, de les mettre en vente, mais je ne me suis pas auto-promue par timidité. C'est vraiment, je dirais très honnêtement, c'est depuis la première fois que j'ai vraiment expérimenté ce que c'était l'auto-édition à plein, c'est pour Femey. Parce que, d'une part, j'estimais que c'était mon roman le plus abouti. Alors, je suis peut-être difficile avec moi-même, mais les autres, je me disais, j'aurais dû faire ça mieux, donc, j'avais toujours une petite, voilà, je les ai moins poussées. Femey, j'ai eu l'impression d'avoir fait en relecture, en correction, quelque chose de vraiment abouti. Donc là, j'y suis allée à fond. Et je trouve que l'auto-édition, ce qui est bien, c'est que, d'une part, ça a évolué à une vitesse vraiment phénoménale. Donc, moi, je suis arrivée dans le milieu d'auto-édition en 2014, 2013, en l'espace de trois ans, les portes sont ouvertes vraiment partout. Moi, je pousse, évidemment, sur le web, mais je ne suis pas, je n'ai pas choisi encore aujourd'hui de faire beaucoup de la course sur Amazon, notamment, ce qui est un sport en soi, ça prend beaucoup de temps. Peut-être aussi parce que j'ai mon métier par ailleurs, mais j'utilise l'auto-édition sur Internet et aussi, de plus en plus, par la vente de livres réels. Alors, non pas que je cours les dédicaces partout, mais j'ai trouvé des moyens de diffusion où ils acceptent l'auto-édition, où ils m'ont lu, et ils ont estimé que je pouvais être diffusée en même temps que des auteurs édités. Donc, j'ai des grossistes, pour parler clairement. Donc, j'utilise ce biais-là et je trouve qu'il y a quand même un... Effectivement, moi, j'adore faire mes couvertures, j'adore gérer. Je trouve que l'auto-édition, ça permet de garder la main sur son bouquin. Après, il faut évidemment investir soi-même pour les corrections, etc. Mais moi, ça me va. Au niveau de là où on vend, je pense qu'il faut... Enfin, en attendant d'être connu, évidemment, mais je pense qu'après, quand on est connu, on est édité. Il ne faut pas se voler la face. Aujourd'hui, ça se passe un peu comme ça. Mais en tout cas, choisir un petit peu son lieu privilégié. Moi, c'est vrai que j'ai... Parce que ça s'est un peu passé comme ça, je fais au moins autant Internet que les ventes réelles. J'ai aujourd'hui vendu 300 exemplaires de filles en papier sans faire plus de 2-3 dédicaces parce que j'ai trouvé des réseaux. Et donc, je n'en ai pas vendu autant. Je ne sais pas combien j'en ai vendu sur Net, mais pas autant. Donc, du coup, moi, ça s'est passé comme ça. Peut-être parce que je rencontre des gens et que dans la vraie vie, du coup, j'ai eu des opportunités. Mais je trouve qu'en tout cas, l'auto-édition, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, et je le dis aux auteurs à qui je travaille aussi, il faut vraiment... Il faut arriver avec un truc propre, mais les portes sont ouvertes. Oui, oui. On est le vivier, on est le terreau de demain. Donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a tout à construire et que les gens attendent qu'on leur propose des trucs. Donc, il faut vraiment... Que ce soit sur Internet, que ce soit partout, pas hésiter à être force de proposition parce que le monde de l'édition, il est quand même un peu plus... Ça se fixe. Alors, évidemment, il y a des gens plus dynamiques que d'autres, mais je pense qu'on a tout à gagner à essayer plein de trucs. De toute façon, les auto-édités existent maintenant, ils ont pris leur place et donc, il faut... Voilà, autant l'édition traditionnelle doit en tenir compte. D'ailleurs, elle en tient même plus que compte puisqu'elle va pêcher. Elle va pêcher là-dedans. C'est devenu son vivier. Moi, j'ai des amis qui se sont entendus dire par des éditeurs traditionnels qu'ils connaissaient. Non, mais publie-le d'abord en auto-édition puis après, on verra. Voilà. Donc, c'est vraiment... Oui, c'est un test. C'est vraiment une période de probation et les auto-édités aussi le réalisent maintenant qu'avant, ils attendaient, enfin, ils mettaient leurs livres comme ça en pensant qu'eux. Maintenant, et je pense que ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il va y avoir en plus d'auteurs hybrides comme toi. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment des choix à un moment de se dire en roman, celui-là, je vais le sortir moi-même ou pas. Voilà. On est toujours un petit peu comme une... Enfin, moi, en tout cas, comme tu parles de moi, comme une feuille, tu sais, qui suit le... Là où le vent souffle, je veux dire. C'est-à-dire, ça souffle par là, je me retrouve par là. Des fois, je ne sais pas trop pourquoi. Et puis après là, et puis après là. Mais je suis toujours contente parce qu'effectivement, par rapport à avant, moi, j'ai connu... Je suis un peu comme Léo dans ton roman, j'ai connu la période d'avant. Et dans la période d'avant, on n'avait pas ça. On ne suivait pas le vent. Le vent, il soufflait que dans une direction où tu y étais ou où tu n'étais pas dedans. Voilà. Et tu ne pouvais rien faire pour nourrir ta passion ou tes envies d'écriture. C'était la frustration de éditer, pas éditer. Oui, voilà. Alors, au moins, on a tué cette frustration-là. Oui, exactement. On a un peu désacralisé aussi l'écriture en France qui n'est pas un mal. Parce qu'à leur écrire, avant, il fallait être ou Proust ou rien. Donc, voilà. Pourquoi on pourrait peindre, dessiner, machin, et pas écrire ? Donc, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est... Et personnellement, aujourd'hui, je ne le dis vraiment sincèrement. Ce n'est pas de l'orgueil qui m'a placé, mais une maison d'édition pas intéressante viendraient me voir. Oui, oui, oui. Que je vende 300 exemplaires toute seule, en plus en marge en plus, ou en vendre 150 avec un éditeur qui va m'expliquer tous les jours qu'il n'arrive pas à vendre et qui me tiendra mes droits pas dans 10 ans. Aujourd'hui, je me poserai sérieusement la question. Oui, oui, oui. C'est ça qui est génial. Je ne ferai pas en disant super, super pour un éditeur. Et tous les auteurs que je croise auto-édités, moi, c'est ce qui me bluffe le plus, ce qui me fascine le plus, parce que toujours, pour la même raison que ce que j'ai connu avant, c'est de voir leur... Ce n'est pas de la candeur, c'est leur confiance en eux et comme ils sont... Voilà, comme effectivement, un éditeur... Alors, bien sûr, on est toujours, comment dire, un éditeur garde une espèce d'aura, de prestige et ils ont tous envie d'être édités, bien entendu. Mais néanmoins, ils sont regardants, ils font attention au contrat, ils cherchent à avoir ça et pas ça. Alors, dans la plupart des cas, ils obtiennent en plus ce qu'ils veulent. Donc, c'est incroyable et c'est des choses auxquelles on n'avait pas le droit de toucher avant. Pas le droit. Oui, je pense que ça va, parce que moi, je ne suis pas anti-édition du tout et au contraire, parce qu'en plus, je pense quand même qu'au niveau de la relecture et de la sélection des manuscrits, il y a quand même des comités de lecture qui font bien leur boulot. Mais après, je pense que ça va aider l'édition à progresser et à se re-réfléchir aussi. Parce que des auteurs vont être demandeurs d'un certain niveau en communication, en choses comme ça, que les contrats soient moins des viols de droits d'auteur. Et tout ça, ça va obliger les gens à bouger. Donc, c'est plutôt bien. Oui, oui, c'est bien. C'est un échange, ça circule beaucoup. C'est effectivement dans le fait qu'ils vivent et qu'ils vont chercher, mais ce n'est pas seulement ça. Effectivement, que ce soit au niveau des rapports humains, de leur perception qui a changé des auteurs. Ils parlent aux auteurs différemment. Mais nous aussi, du coup, les éditeurs deviennent plus des gens avec qui on peut parler vraiment et pas une espèce de dieu sur son pied de pied. Oui, on fait amène, amène et on ne peut rien dire. Il y a peut-être la pression qu'ils y perdent en ce moment, certains d'entre eux, mais je ne crois pas qu'ils y perdent. Voilà, c'est un enrichissement. Donc, ça, c'est super. Alors, je vais te demander maintenant si tu as un projet en écriture. Bien sûr. Non, oui, ben écoute, c'est de l'actualité chaude, on va dire, puisque je vais commencer, enfin, je vais rentrer dans l'écriture cette semaine. Ah, d'accord. Donc, je m'étais donnée, là, je suis partie quelques jours au vert pour finaliser, éclaircir mes idées, mais l'idée est déjà en maturation depuis quelques mois. Donc, c'est encore un roman et c'est un roman qui va être un huis clos. C'est la première fois que je m'essaye à un huis clos. J'avais très envie, j'ai failli en faire un quand j'ai fait female et puis, bon, ça n'a pas abouti comme ça, mais du coup, j'avais cette idée-là et comme je suis très fascinée par les personnages, c'est quelque chose d'important dans mes dits, voilà, ça n'empêche pas, j'ai envie de confronter encore davantage les personnalités dans un huis clos et les thèmes abordés, enfin, entre autres, il y aura le thème de l'amitié, le thème de l'amitié avec tout ce qu'on peut y mettre, amitié amoureuse, amitié compensatoire, amitié intéressée, amitié sincère, amitié presque fraternelle et voilà, donc c'est un groupe de personnes qui va se retrouver dans des circonstances, il y aura aussi du suspense et il y aura aussi un côté un petit peu, peut-être pas polar, mais enfin, il y aura en tout cas de quoi se demander comment tout ça va se terminer, mais il y aura surtout des personnages dont on va découvrir petit à petit qui ils sont et ce sera un groupe d'amis, donc voilà, il y aura un petit peu l'étiquette, encore une fois, sous laquelle ils arrivent et l'étiquette avec laquelle ils vont ressortir. Génial, super, bon bah écoute, voilà. Donc on espère, finalement, voilà, si je tiens mes rythmes d'écriture habituelles maintenant, ça devrait être comme d'hab à peu près pour début d'année, février, mars. Fini, fini, fini. En général, maintenant je me connais, ça fait deux romans, quand je me mets à écrire, j'écris pas dans, enfin c'est marrant, je suis calée maintenant septembre à Noël à peu près quoi et après, j'ai deux mois de correction, de trois mois de correction, de couverture, d'aller-retour avec ma correctrice, etc. Donc je mets à peu près autant de temps à écrire qu'à corriger, à finaliser. Donc voilà, c'est à peu près, voilà, six mois. Moi je mets plus de temps à corriger et à réécrire que l'écriture habituelle. Ouais, presque plus, oui, en temps passé parce que je mets autant de temps en termes de jours mais je passe plus de temps. voilà, dans le temps annuel. Alors j'ai décidé de lire le début parce que je t'avais demandé un extrait, on a zappé ça, je ne sais pas pourquoi, je voulais te le redemander et donc en relisant là ce matin, je me suis dit que le début c'était très bien comme ça, ça ne se voyait pas à la fin et c'est intéressant, c'est intéressant. Donc je vais lire un petit extrait, ça c'est le moment que je préfère dans mes entretiens. sur la vitre fendue de son smartphone, l'horloge indiquait 17h30, la meilleure heure pour annoncer les mauvaises nouvelles, de préférence le vendredi, histoire d'éviter les esclandres et d'avoir le week-end pour digérer. Et je suis censée partir quand ? Elle avait essayé de prendre un air dégagé, mais le jeu de ses doigts dans l'épaisse queue de cheval reposant sur son épaule trahissait sa nervosité. Fin du mois. Axel soutenait le regard vitreux du septuagénaire. Il portait son pull violet avec un col en V, son préféré. Il jubilait, virait une femme. Qui pouvait encore s'offrir ce luxe de nos jours ? Mais le code du travail vous oblige à me laisser un préavis ? Pas du tout, exulta le petit homme en agitant ses bajous. Je fais ce que je veux dans ma boîte, moi, mademoiselle. Et si vous voulez convoquer la clique de mal baiser du syndic, vous pouvez y aller. J'ai un dossier en béton. Axel sentit son cœur s'accélérer. Elle voyait bien à quoi cet enfoiré faisait allusion. Elle avait été embauchée en tant que magasinière chez mon meuble éco un an plus tôt, grâce à la dernière loi d'insertion des femmes. Mais son patron, fabricant de mobilier en matériaux recyclés depuis plus de 30 ans, était toutes sortes de résistants. 74 ans et anti-MLF, M. Mort priait tous les jours pour la fin de la parité et saisissait toutes les occasions de remettre les femmes là où il pensait qu'elles devaient être, au fourneau, un gamin accroché à chaque poche du tablier. Je vais arrêter là. Donc, on voit un petit... Voilà. Ça situe bien le contexte, en tout cas social, on va dire, socio-féministe de ton roman, qui est un peu science-fiction. Oh mince, excuse-moi. Voilà. Et donc, voilà, mais après, on part dans des choses beaucoup plus, on va dire, psychologiques et intérieures au personnage. Voilà. Alors, avec beaucoup d'action aussi. Voilà. je conseille à tout le monde de foncer sur ton bouquin. Donc, tu dis comment ? Female ? Tu le dis à l'anglais ? Female, oui. Oui, j'ai choisi de rester sur l'anglais parce qu'il y avait le mot... Dans ce mot-là, il y a mâle et female dans le même... Ce qui n'est pas le cas en français. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, female, oui. Voilà. Donc, je préviens tout le monde que, voilà, vous allez passer un très bon moment, que c'est un super bouquin. Vous trouverez à la fin de l'article tous les liens pour retrouver Laure et quelques commentaires. Et voilà, j'étais très contente de cet entretien. Je crois que... Moi aussi. Voilà, c'était... Je me suis régalée. J'ai appris plein de choses sur toi, sur ton univers, sur tes romans et j'ai hâte de lire le prochain. Non, mais je te remercie. Merci de m'avoir invitée, en tout cas. À bientôt, Laure. Au revoir. À bientôt. Ciao. Au revoir.